C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ralutaillement du territoire. Général Segon, je suis le premier à vouloir cette libération et penser à son tour dans la ville libre. La première fois depuis 4 ans, un micro-français parle français. Les femmes et femmes qui sont ici, qui sont ici chez nous, dans Paris, levées debout pour se libérer. Et qui a su le faire de ses mains ? Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui sépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragée, Paris brisée, Paris martyrisée, mais Paris libérée, libérée par lui-même, libérée par son peuple, avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se porte, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.